Chère co-chercheuse et chère co-chercheure, chère amie de Saint-Irénée, voilà, je vous présente maintenant l'axe, le plan va être indiqué dans les deux tableaux, l'axe irénéen de l'incarnation contre la gnose. L'axe irénéen de l'incarnation contre la gnose. Premièrement, les deux titres du grand ouvrage. L'édition bien connue en dix volumes du grand œuvre d'Irénée se part du titre qui lui était déjà reconnu par Euseb de Césarée dans sa première notice à son propos, Contre les hérésies. Histoire échizestique 4, 11, 2. Histoire échizestique 4, 11, 2. C'est ainsi qu'elle a traversé cette œuvre, les siècles, bon an, mal an, comme un modeste paratonnerre de la sainte doctrine. Dans l'Occident latin, par quelques manuscrits quasi complets, mais peu nombreux, en Orient, par une poussière impressionnante de fragments grecs jusqu'aux textes presque entiers des livres 4 et 5 en arménien. Avec l'édition imprimée plusieurs fois réimprimée d'Erasme, l'aura du titre s'amplifie dans l'ère latine et prend place dans la grande controverse des siècles classiques entre les réformes catholiques et protestantes. À qui Irénée donne-t-il raison ? Soulignons cette responsabilité d'arbitre. Elle demeure encore, même si, avec André Benoît, Sainte-Irénée, introduction à l'étude de sa théologie, 1960, et surtout Aimée Pêche, histoire de la littérature grecque-chrétienne, 1928, elle est déplacée du débat religieux un peu dépassé vers les données de l'histoire. La gnose et les gnostiques entrent en scène. Voilà qui permet à la traduction en un volume, paru en 1984, avec le succès qu'on en sait, près de 20 000 ventes, de compléter dans le titre Contre les hérésies par dénonciation et réfutation de la gnose aux non-menteurs. Cette addition a été voulue par Adelain Rousseau et ses collaborateurs. Elle cite Irénée lui-même à trois reprises dans la seconde des préfaces qui, très pédagogiquement, guide le lecteur à travers les cinq livres de l'ouvrage. Irénée la fonde sans réplique. Je cite, dans le livre précédent, démasquant la gnose aux non-menteurs, cette première ligne de la préface est développée dans les dernières par une double insistance. « Voilà pourquoi, puisqu'il s'agit d'une dénonciation et d'une réfutation de leur doctrine, nous avons donné ce titre même à notre ouvrage, car il faut que soient réduites à néant leurs cisigies secrètes par la dénonciation et la réfutation de ces cisigies même, dorénavant, étalées au grand jour, et que l'abîme se voit administrer la preuve qu'il n'a jamais existé et n'existe pas. » Il est curieux qu'il ait fallu dix-huit siècles pour tirer parti de ce qui est si clairement exprimé. Mais il est certain que nous avons à nous servir de cette feuille de route pour évaluer aujourd'hui, avec justesse, le monument qui n'avait jamais cessé d'être salutairement une sorte de sphinx bienveillant. qu'il y avait-il de si dangereux dans la gnose ? Eusab l'avait bien subodoré, l'avait subodoré, je dois dire du bien, histoire ecclésiastique, 4, 7, 1, 2, je cite, « Naguère, c'est par les persécutions d'origine extérieure que le démon s'armait contre l'Église. Maintenant qu'elles lui sont interdites, c'est l'homme pervers et de magiciens qui se servaient comme un instrument pour faire mourir les âmes. Il faut abandonner cette fantasmagorie et, au IIe siècle, rappeler tout crûment ces hommes pervers des dévoyés de l'Église, des post-chrétiens. » Deux, le rejet de l'incarnation par les chrétiens, des chrétiens, post-chrétiens. Suivons donc cette feuille de route dans notre validation actuelle du contre les hérésies. À la manière de l'édition compacte, il n'y a pas à rejeter la solennité du titre immémorial. Il y a eu bien eu dans l'ouvrage une intervention capitale, mais c'est bien comme victoire de la foi chrétienne sur la gnose post-chrétienne que l'intervention concernant ce seul point a été capitale et universelle. De fait, comme Euseb l'a signalé, la menace des gnostiques ne se manifeste pas comme telle dans les premiers temps de l'histoire de l'Église. La dispersion microscopique de celle-ci dans l'Empire et la double persécution, la juive et la pagano-impériale, suffisent à la fois comme épreuve à la double signification souffrante et résistante de ce terme. Il en sort comme un printemps la parole libérée des apologètes. Ceux-ci, souvent des philosophes, ces pinacles de la culture gréco-latine, philosophie, rendent raison de leur foi en brandissant en particulier le logos, le verbum, sars genetais, caro factus, fait chair, et en en témoignant dans le martyr. Une poignée d'intellectuels chrétiens font alors main basse sur ces pémices, cherchant précisément à les délester de la sarce, caro chair. Il soulève ainsi de l'Orient à Rome comme une traînée de poudre qui, libérée elle aussi de ce qui reste de chair dans l'Église et sa doctrine, se présente comme la gnose, connaissance. Le seul texte du Nouveau Testament qui dénonce en toute l'arté cette menace est la première lettre de saint Jean, chapitres 2, 18, 22 et 4, 2. Ce sont les uniques passages de la Bible où quatre fois apparaît le mot « antichrist ». Les voici. Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez oublié dire qu'un antichrist doit venir et déjà beaucoup d'antichrists sont survenus, à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Fin de citation. Voici pour la première salve. La seconde est plus explicite encore. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas Dieu. C'est là l'esprit de l'antichrist. Sans pouvoir nous arrêter sur cette quadruple confession, si capitale qu'elle soit, trois points sont à souligner. Premièrement, ces sentences sont pleinement du saint Jean. Elles font corps avec l'évangile, du verbe fait chair, d'une part, et avec l'apocalypse, d'autre part, où le mot « antichrist », curieusement, n'apparaît pas comme tel, mais dans les figures du dragon, de la bête, etc. L'avantage du mot « antichrist » dans l'épître est de désigner, non des idées, des images, du reste traditionnel, déjà prophétique, mais des hommes concrets et des déclarations concrètes. Il s'agit concrètement de ce qui va devenir, et assez vite, la gnose. Deuxièmement, cette affirmation johannique date de la fin de la période apostolique. Elles annoncent vers l'an 100 quelque chose qui se dessine et qui, 50 ans plus tard, en s'appuyant tout en les faussant sur les apologètes, va éclater, et contre quoi Irénée, disciple de Jean par polycarpe, va être armée pour se dresser. Voilà précisément la troisième trait à relever. « Il y a sur le point de l'allergie à l'incarnation du verbe et donc à la chair une filiation de Jean à Irénée. » C'est Polycarpe lui-même, catéchète du jeune smirniote. Dans sa lettre aux Philippiens de Polycarpe, figure au chapitre 8 une mise en garde contre le docétisme qui reprend mot pour mot un Jean 4.2. Je lis cette citation en la replaçant dans son contexte immédiate. Évitons les scandales, les faux frères et ceux qui portent hypocritement le nom du Seigneur, entre parenthèses, bonne façon de parler de poste chrétien, et qui égarent les têtes vides. Quiconque en effet ne confesse pas que... Citation de Saint-Jean. Quiconque en effet ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antichrist. Et celui qui ne confesse pas le témoignage de la croix est du diable. Et celui qui détourne les dits du Seigneur selon ses propres désirs, tout à fait l'ignostique, et qui nie la résurrection et le jugement est le premier-né de Satan. Ainsi, vers 140, ce qui a été stigmatisé vers 100 par Saint-Jean s'affirme. Trente ans plus tard, il a été possible pour Irénée de cueillir en cinq livres le fruit mûr pour le rejeter. Il va falloir désormais montrer comment le contre les hérésies est une dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur. Nous allons le constater, le mensonge est moins du côté du verbe que du côté de la chair du verbe et notre chair. Troisième point, le refus de la chair comme matrice de la gnose hérétique. Le refus de la chair comme matrice de la gnose hérétique. Il n'est pas si simple de saisir où j'ai le mensonge de la gnose. Mensonge au nom menteur. En effet, un flot de thèmes sont soulevés autour des deux fronts de ce qui, de la sorte, est de fait une sorte de catalogue d'hérésies, contre les hérésies. Les deux fronts qui en se fatras vont se dégager sont « Dieu est, comme père, créateur de tout » et comme fils incarné, sauveur de tout. Ce sont des objets positifs opposés aux pseudo-objets des gnostiques. Ce sont des objets positifs, personnels, opposés aux pseudo-objets des gnostiques. Selon eux, je cite, « Dieu est au-delà du créateur parce que la création, qui est la chair, est mauvaise. Et Jésus n'est pas incarné parce que la chair, étant mauvaise, n'a pas à être sauvée. » Celle-ci apparaît donc comme une proposition en culture gréco-latine christianisée au manichéisme, quelques années plus tard, en culture masdeo-bouddhique, elle aussi christianisée. Et elle va buissamment se développer, qui va puissamment se développer jusque dans l'Occident. Augustin a été manichéen. Les gnostiques ne parlent pas contre la chair, ils ne parlent pas de la chair en ne cessant pas de s'en servir. Tel est le mensonge. Il renie ce qu'ils connaissent et même reconnaissent. Voici, voilà ce que Thyrénée a eu l'intelligence de décrypter pour pouvoir le dénoncer et le réfuter. Voici en bref ce qu'il a compris pour retourner la gnose de son détournement de la chair dans la chair. Premièrement, les gnostiques présentent des systèmes tout faits à accepter d'un seul coup, non sans en revivre par la suite, la bienheureuse acceptation. C'est une singerie de l'acte de foi et de la persévérance de la foi dans une communauté saint-jean, la grande, entre guillemets, ironiquement, brocardée comme telle de l'Église. La grande Église. La grande Église. Irénée, à main nue, plonge par écrit, par écrit, ses lecteurs dans ses systèmes déclamés, écrits, déclamés. Le passage de l'oral à l'écrit suffit pour briser les charmes. Ainsi lui-même écrit-il, dès 1-1, première partie, premier chapitre, première phrase, il existait, je cite, il existait, admirons l'imparfait, disent-ils, admirons le disent-ils, dans les hauteurs invisibles et innombrables, un éon, éon, ça veut dire étant, ou neutre, en grec, je m'arrête de gloser la glose, parfait, antérieur à tout. Cet éon, il l'appelle pro-principe, pro-père et abîme. Point de suspension, je vais être suspendu. Il existait, je vous viens de le lire, bon, très bien, suit, dans l'infini des temps, ah, c'est ça qui est amusant, on voit, suit, dans l'infini des temps, le dépôt d'une quasi-semence dans le quasi-saint d'une quasi-compagne nommée, comme cela est beau, silence. La galerie se déploie sur 31 chapitres. La répétition, la répétition lue avant, la répétition lue ayant un effet, quant à lui, soporifique. Mais attention, encore une fois, tout cela n'était pas lu, mais écouté avec ravissement dans un climat affectivement chaud. Deuxièmement, le discours mélange habilement tout ce que les auditeurs connaissent déjà par leur catéchisme. Car le catéchisme, il existait déjà. Des mots, par exemple, père, l'éthique chrétien, les hauteurs, le silence, le silence. On reste chez soi, avec des réalités naturalistes comme la semence dans le sein, charmant, la compagne, délicieux. On reste chez soi dans la piété, tout en passant sans embâche dans la vie de tous les jours reconnue comme le spirituel. On est plus chez soi dans le spirituel ainsi dessiné que dans le religieux banal et reçu. Chemin faisant, on se moque de la perroise voisine. Nous, on est un petit groupe sympa et libéré. Eux, c'est la grande machine d'oppression. Troisièmement, le passage de l'église à la secte sympa et simple. Pas de grande cérémonie ou parfois un quasi-bathème chez les martiens. Il suffit de renoncer dans sa liberté recouvrée à participer à la vie de la grande église et d'adhérer, bien évidemment, en moyenne en finances. Mais on sait où va l'argent, au talent du gourou. Et il en a. Pendant deux livres, Irénée joue ce jeu, ce jeu du démontage de l'oralité agnostique par la démonstration écrite. Cela donne 240 pages de dénonciation et de réfutation soit le tiers du contre-les-hérésies. Souvent considéré comme un hors-d'œuvre, ce tiers fait corps avec la pédagogie irénienne. Il explose, il expose, mais explose le mensonge. Et le mensonge porte sur la chair incontournable laissée pour compte comme il porte sur la Bible cité, 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 mais tendancieusement interprétée. Quatrièmement, des trois démentis contrant la gnose à la glorification de l'homme dans la chair. Des trois démentis, un, deux, contrant la gnose à la glorification de l'homme dans sa chair. Voyez le chemin qui retrouve beaucoup de choses qui ont été dites hier. en fait, l'explosion rédigée de la gnose et s'ennuire à sa cohérence destructrice lestée par de brefs stops dans les deux premiers livres et leur suite. Dans le premier livre qui met en œuvre la dénonciation, deux chapitres, le dixième et le vingt-deuxième marquent un non postumus. On ne peut pas faire ça. Le dixième oppose face à l'unité des églises dans l'église répandue déjà dans le monde entier à l'incapacité des systèmes d'unir leur système. Ça reste des chapelles incapables de s'unir. Par là est stoppée la prétention des groupuscules chaleureux d'être autre chose que des groupuscules unis par leur seul refus de cesser unis par leur seul refus d'être unis de faire partie de la grande église. Le vingt-deuxième est celui absolument capital de la règle de vérité qu'on a parlé hier soir avec le père de Tock qui ne va plus s'arrêter de soutenir le grand ouvrage jusqu'à la fin en s'enrichissant. Celle-ci est un condensé de Bible sur les deux fronts vous l'avons vu de la doctrine du père créateur du créateur qui est père de tout en son fils Jésus créateur de tout. C'est une école tapanta c'est-à-dire d'une création totalement solidaire de l'incarnation du fils une création totalement solidaire de l'incarnation du fils. Concernant cette règle Irénée précise je cite en gardant cette règle nous pouvons sans peine quelques variés et abondants que soient les dires des hérétiques prouver qu'ils se sont égarés de la vérité. Finalement tous ces dires ont été regroupés dans une bibliothèque qui se trouve en Égypte en Haute-Égypte la bibliothèque de Nag Hammadi effectivement c'est abondant et on a fini par les maîtres par écrit. Qui les a mis par écrit je ne sais pas. Concernant cette règle ça je l'ai lu de fait le troisième démenti est toute la suite de l'ouvrage 3 4 5 deuxième démenti le livre 2 encore attaché à la lettre des propositions gnostiques démontre leur incohérence ça a été dit hier démontre leur incohérence interne moins par comparaison tout de même un peu ça a été dit par Élie donc avec les philosophes mais c'est surtout l'incohérence interne qui est soulignée 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 démontre et leur mélange ah oui l'incohérence et leur mélange de Bible et de toutes sortes de réminiscences culturelles étant saufs ce qui fait que les gnostiques sont des post-chrétiens citation presque tous les hérétiques j'ai dit René presque tous les hérétiques autant qu'ils sont affirment bien d'un seul Dieu ce ne sont pas des païens affirment bien d'un seul Dieu chrétien mais ils le changent par leur doctrine perverse ingrat qu'ils sont envers leurs créateurs autant que les païens par l'idolâtrie page 105 du livre de la traduction mais la réfutation se poursuit dans les trois livres suivants par cela seul qui peut faire autorité les écritures elles-mêmes malmenées par les gnostiques on le constate on le constate prise par la matrice de la pensée gnostique qui est le néant de la chair créée et sauvée la logique du contre les hérésies est limpide un signe non douteux de cette présence illuminatrice et sa force lexicale l'hygnostique dévalorisait la chair le dévalorisait la chose jusqu'au mot Irénée use 230 fois de la racine et 200 fois du mot carreau du silence d'hygnostique sur la chair à l'usage je dirais commun du terme carreau dans les explications bibliques d'Irénée et 170 fois dans le livre 5 donc 170 fois sur le livre dans le livre 5 ce qui montre que tout converge vers une considération omniprésente de la carreau sarx on le constate on le constate prise 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 par la matrice de la pensée agnostique qui est le néant de la chair créée et sauvée la logique du contre les hérésies est limpide ainsi non douteux de cette présence illuminatrice et sa force lindicale je viens de le dire sans pouvoir en dire plus ici signalons les arrêtes vives de cette réflexion fondamentalement biblique de ce rejet de la chair premièrement pour Irénée la voie négative de la connaissance de Dieu est absolue je ne connais pas d'autres qui sont aussi absolues nous ne connaissons rien de Dieu sinon par la révélation biblique et la démarche gosnique elle-même le manifeste car c'est un fait plus elle essaie de dire Dieu et son oeuvre autrement que par la seule Bible plus elle le cache seule en effet la Bible prend toute la doctrine du salut par la condition charnelle de l'homme elle culmine en Jésus Dieu fait homme selon la promesse et dans la totale réalisation de la promesse deuxièmement seule la Bible prise comme ancien et nouveau testament dévoile par elle-même le dynamisme qui va de la promesse à la réalisation la condition charnelle de l'homme est historique elle agit de la Genèse à l'Apocalypse troisièmement et c'est là une originalité de notre auteur la Bible procède par affirmation claire et affirmation obscure ainsi le catalogue le décalogue est clair tu ne tueras pas les prophètes sont obscures de l'avenir que comportent leurs propos au futur au futur les paraboles sont obscures comme paroles de sagesse incarnées dans l'histoire enfin après le livre 3 qui recense ce qui a été écrit du Dieu créateur et de la chair et de Jésus sauveur de l'homme dans la chair après le 4 qui analyse les paroles du Christ sur ces mêmes grands objets le livre 5 engage totalement la doctrine dans des actes charnels du Christ et la récitation charnelle de la création dans la fin des temps une première partie capitale dans le livre il vide de sa portée négative dans le livre 5 je dis la résurrection de la chair prouvée par les épîtres de Paul ce drapeau d'Ignostique est le suivant en 1 Corinthien 15 50 de Saint Paul Dieu ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu dont acte messieurs l'Ignostique vous avez raison mais vous vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit puisque l'esprit de Dieu habite en vous celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous heureusement que la chair est faible disons pouvons-nous dire car ainsi elle est incapable d'empêcher l'esprit d'agir en elle au bout du compte que ce qui est dit ici n'achève pas Irénée invente une expression qu'il utilise plusieurs fois dans les livres 5 la substantia carnis le frère de Tock en a parlé hier il ne donne pas la définition de la substantia carnis comme il n'a pas défini le concept de regula veritatis ce sont là des termes qui concentrés de Bible ne sont là que pour résumer les développements bibliques regula veritatis résument tout l'ouvrage substantia carnis résument les trois parties des preuves proprement bibliques en tout cas il n'est pas difficile de saisir dans cette substance de la chair sa capacité à être reconnue comme création généreuse par le père et comme divinisable par le fils fait chair et par l'esprit qui habite en elle trois derniers points une minute j'ai une minute j'ai ça voilà 2020 comme constat de l'étonnante actualité d'Irénée de Lyon le quasi congrès qui tout contrarié et qui est par les forces aussi obscures que claires dans notre condition charnelle se tient par notre présentiel et notre absentiel internationaux peu doit être jugé jaugé à l'actualité d'Irénée qui l'environne il y a moins de cent ans que le contre les hérésistes est démis de son armure séculaire pour devenir lui-même dans les chaos de l'histoire la sienne et la nôtre une dénonciation et une réfutation de la glose au nom menteur saluons ici André Benoît et Aimé Puech et saluons-nous les uns les autres qui portent aujourd'hui cet immense acquis sous le signe d'une force d'unité pour l'Église et pour le monde car si l'Église a bien continué à poursuivre sa mission à travers les grands bouleversements des temps modernes et contemporains elle a accompli ce travail en prise avec une glose de moins en moins rampante et de plus en plus affirmée qui avec la renaissance avec les lumières avec le développement exponentiel des sciences et des techniques n'en vient pas à estimer que le christianisme s'est laissé dépasser par mieux que lui en humanisme c'est-à-dire cette forme moderne de la spiritualité le voilà le post-christianisme le voilà les voilà les antichrists les voilà les gnostiques d'aujourd'hui beaucoup le présente et nous-mêmes la même Irénée de Lyon calmement puissamment humblement à jouer à sa place notre va-tout ce va-tout c'est la phrase placée à la fin du prologue de la cinquième partie il ne pouvait être placé que là et qui et qui c'est le verbe de Dieu Jésus-Christ voilà le va-tout le verbe de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur lui qui s'est fait cela même que nous sommes afin de faire de nous cela même qu'il est merci Applaudissements Musique 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 Musique